Voilà l'équipe, big news, Kilogramme maintenant partenaire officiel de la chaîne. Kilogramme c'est quoi ? C'est la marque de CBD des connaisseurs. Ils sont dans le game depuis 2016 et ils proposent la meilleure qualité au prix juste. Leurs fleurs et résines sont développées par leur propre guideur SageMaker. Allez, checkez leur site, il y en a clairement pour tous les goûts et tous les budgets. Et pour nos amis non-fumeurs, pas de problème. Kilogramme propose toute une gamme des jibs comme les bonbons et les sirops. Et si vous êtes une team hardcore bien-être, il y a des huiles, de la cosmétique et toute une gamme de produits pour sportifs. A savoir, ils sont déjà très présents sur le marché et qui collabent souvent avec des artistes. Kilogramme, c'est la marque qui a coproduit la saison 4 de Haïf Inherbe, l'émission de nos belges préférés, Caballero et Jean Vasse. Honnêtement, Kilogramme, c'est la valeur sûre du marché. Je vous conseille vraiment d'aller checker ce qu'ils font sur leur site. Le lien est en description. D'ailleurs, il y a plusieurs promos en ce moment. Et tu connais, Noël arrive, donc j'ai une petite surprise. J'ai un code promo de moins 20% pour les personnes intéressées, avec le code FICO20. Donc voilà, prenez soin de vous l'équipe et merci encore à Kilogramme pour la force. FICO, bip, bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la sé... Wesh, l'équipe, wesh, j'te mens pas, j'ai mal au dos, c'est un truc de ouf. C'est parti pour une petite vidéo, petit du mercredi. FICO, j'vois tout comme FICO. Par contre, comment c'est le petit vidéo, petit du mercredi, on a Belh qui est bientôt de retour. Et il a mis un message sur ses réseaux qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisque dedans, il a dit de vous le bille. On peut voir qu'il a écrit, ça va chier mon négro, il regretteront tous. Trois petits points. Hashtag, boule bille. Et en gros, ben là, il annonce son retour, tu vois. Et il y a Bouba qui lui a répondu en disant, on te le souhaite. Trois petits points. Donc là, en gros, ben, il lui souhaite un bon retour, tu vois. Donc là, le retour de peinage, ben, c'est dans pas longtemps. Ensuite, je voulais vous parler de NOS de PNL. Puisqu'en fait, NOS, il a rendu visite à une fille à l'hôpital Néquer, tu vois. Et c'est une fille qui est hospitalisée là-bas. Et en gros, ben, il lui a rendu visite. Et il y a même une photo qui est en train de tourner. Et on peut voir que la mère, justement, de la petite fille, a réagi par rapport à ça. Elle a dit. Merci à Tariq du groupe PNL d'être allé voir ma fille à l'hôpital Néquer et d'avoir fait un visio avec moi qui suit Covid à la maison. Échanger avec vous a été un pur bonheur. Vous êtes sympa, drôle, gentil. Hâte de recevoir l'invitation promise pour votre prochain concert. Vous m'avez ému jusqu'aux larmes. Merci infiniment du fond du cœur. Et elle a mis un cœur. Et là, en gros, ben, elle remercie NOS d'être passé rendu visite à sa fille, tu vois. Donc vraiment, reste à lui et je tenais en parler. Et en parlant justement de NOS, il a laissé un message à Emmanuel Macron par rapport à ce qui se passe entre la Palestine et Israël. On peut voir ce qu'il a dit. De par l'inaction de notre France face au crime contre l'humanité, commis par le gouvernement israélien, nous démocratisons l'abandon de la justice, nous normalisons la soumission de notre pays face au criminel d'État, nous tolérons l'abandon de la fraternité, l'abandon d'une grande France, libre au service du bien de la paix, de la justice et de la liberté. Emmanuel Macron. Et par conséquent, nous ouvrons la porte à un avenir bien plus sombre. à une humanité déshumanisée, insensible et habituée à voir nos dirigeants accepter l'injustice, l'agression et les crimes. On est à l'ère d'Internet, du plus jeune au plus ancien. Nous voyons tout et comprenons. Les choix que vous faites aujourd'hui, pour nous tous, pour nos parents, pour les enfants et les générations de demain, sont les choix qui éduqueront notre société durant les prochaines décennies. Et ces choix sont les valeurs et mentalités que vous laisserez comme héritage à notre pays. Ainsi, durant le temps d'un mandat, merci M. Emmanuel Macron d'agir en notre nom. Au nom de la justice, de la liberté, de l'égalité, la fraternité, de la paix, au nom de la France. Et il a mis le drapeau français. Et là, en gros, il demande à Emmanuel Macron d'agir par rapport à ça, tu vois. Et de prendre la parole, en gros, de stopper tout ce qui se passe, quoi. Justement dans les commentaires, ce que vous en pensez. Ensuite, on a Maës qui vient de répondre à Booba par rapport à son clash qu'il a lancé hier sur Gazo pour le feat à son cas. Et puis, ben, ce qu'il a dit hier sur Gazo lui-même. On peut voir que Maës, il a dit. Booba voulait un feat, mais Gazo n'a pas son temps. Laisse-le au sommet, là où il n'y a que du ice. Ce que tu n'as plus bu depuis 2021, Mona Lisa. Qui, d'ailleurs, a été produit et écrit par Kena Samet. Et là, en gros, il repartageait une vidéo de Booba qui écoutait du gazo, tu vois. Et juste après, Maës, il a remis cette publication en story. Et il a dit. On t'aime bien quand tu suces gentiment. Pas quand tu fais le voyou de menon. Hashtag, la piraterie est finie. Et juste après, il a partagé un tweet qui disait. C'est pas lui qui suit ses gazo pour un feat. Maintenant, ça a l'insule. Car il ne le calcule pas. MDR. Et ben, Yamaës qui l'a mis en story en disant. Laisse-le gazo au sommet. Fierté du département. Hashtag, 9-3. Et voilà. Donc là, en gros, il est en train de dire à Booba de laisser gazo tranquille. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, Liky. Ensuite, en parlant de Booba. Booba, il a encore une fois piqué gazo. Par rapport au feat à 100 000 euros qu'il a annoncé. On peut voir que Booba il a dit. C'est 200k de feat, frérot. En ce moment, 3 petits points. Et là, en gros, il fait clairement référence par rapport à ce que gazo l'a dit. Et juste après, il a répondu à Maës. Par rapport à ce qu'on vient de voir. On peut voir que Booba il a dit. Maës, comique que tu es. Donc là, il répond par rapport à ce que Maës il a dit. Comme quoi, il voulait un feat avec gazo. Et juste après, il a laissé un message à Cyril Aluna. Puisqu'en gros, Cyril Aluna, hier, il a dit comme quoi les personnes justement qui boycottent TPMP et qui repartagent le hashtag, ils sont antisémites en fait. C'est un acte antisémite. On n'a pas le droit de boycotter TPMP. Touche pas à mon poste. C'est un truc de ouf. On peut voir que Booba il a réagi en disant. Cyril Aluna, c'est pas de l'antisémitisme. C'est de l'anti grosse merde puante qui pue, pollue et nous répure. Nuance. Et la mienne drapeau pirate. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné. Et en gros, il réagit par rapport à ce que Cyril Aluna, il a dit. Et juste après, Booba, il a répondu à un tweet par rapport à TPMP. En gros, il y a Cyril Aluna qui a dit sur le plateau. J'aimerais voir tous les Français de toutes les confessions avec un drapeau israélien et un drapeau palestinien. Et qu'on fasse une marche pour la paix. Une paix. Et en gros, il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Il a dit. Cyril Aluna, déjà, appelle à un cessez-le-feu immédiat. Au lieu de prétendre organiser une marche pour la paix. Espèce de menteur. On est en train d'assister à une extermination. Une injustice sans nom. Chaque jour, on se réveille avec des vidéos d'enfants impuissants, massacrés. C'est insoutenable. C'est plus une vengeance, c'est un génocide. Et toi, t'es un monstrueux hypocrite. Hashtag boycott TPMP. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Je vais te croiser, frère. Je vais te faire une dingue. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP ? Vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça ? Bien sûr. Vous croyez quoi ? Je vous le dis, moi. Oui, oui. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. Quand la semaine dernière ? Je vous le dis, moi. Attends. Donc voilà, l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. C'est un acte qui vit. Pourquoi ? Fallait que je te balle d'un truc. T'es gêné comme Gould, le Rarda. Tu manques d'esprit, je connais pas l'syndrome. Les grands de chez moi kiffent le vol, c'est pas pour kiffer que ça monte à cette trompe Ils sont pas l'oeil, j't'assure qu'ils se trompent, FDV, j'suis pas l'bon cheval J'délaisse entre eux car c'est pute ce val, j'débarque dans l'rap en mode outsider Ghost rider, on sort du goutron, décale d'la route où tes putes se ballent J'ai trop expliqué, non, visse la tête, tiens, la douce direction s'est velée C'est grâce à moi maintenant qu'on visse le top, quoi, t'es pas content, fuck pas les reins Fils de tes cons, c'est ça bouge, j'mets les gars, j'ai la dache, j'ai la rage, j'fors à peur, j'm'alimente Bon voilà l'équipe, ouais j'te mens pas, j'ai vraiment mal dans le dos, c'est une dinguerie A force d'être assis sur la chaise toute la journée à chercher, tu vois, j'ai vraiment mal au dos C'est un truc de ouf, enfin bref, j'suis déjà sûr qu'il faut mieux qu'une nouvelle vidéo et une nouvelle SQ J'ai l'impression d'être tout vieux, c'est une dinguerie, c'est trop, enfin bref, peace le gang J'ai fait des erreurs dans ma vida, j'ai fait des erreurs dans ma vida Elle veut du dolce, señorita Ne sors jamais, sors sans médicament Y'a que quand t'es en bas, que tu te rends compte que t'es tout seul Tu peux pas nous mentir alors qu'on sait la vérité Faut pas être trop gourmand, tu sais que ça attire les pouquilles Dans ce monde y'a rien de vrai, sur ces paroles j'vais méditer Si pas ma tête ça suit pas, j'vais anticiper J'ai vu que le même plaît pas, j'me suis dissipé Les verges enfilent le cache-nez, j'fais que débiter